Générique ... Merci d'honorer ses fidèles, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à vous qui nous rejoignez dans ce 20h. A la une ce soir, célébration ce dimanche de la Tabaski par une partie de la communauté musulmane du Sinigal à la mosquée Imam Rawan Bay de Mermoz. L'imam Elaj Abdullaital a exhorté les fidèles sur la gestion des déniers publics à l'Université Chéren-Tadiop de Dakar. L'imam a abordé les premiers pas du gouvernement de Bassirou de Maïfaye. Vous les suivrez en début d'édition. Gare des beaux maraîchers et des chauffeurs fulmulent contre le ministre des Transports terrestres après sa descente sur les lieux. Il n'apprécie pas le procédé d'El Malik Ghaï pour réglementer les tarifs. Vous le verrez, les choses n'ont pas changé et les clients courent après les transports. Vol à l'arraché, une stratégie adoptée par des malfaiteurs. Ce sont des individus à bord de moto qui commettent malicieusement leur forfait. La méthode est surtout pratiquée dans les grandes villes. Les conducteurs de moto tchak-tchak qui sont indexés crient leur détresse. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres. Tout de suite, le développement. L'imam Elaj Abdelaital a dirigé la prière ce matin à la mosquée imam Rawan Bayu de Mermoz. Il a prêché sur l'importance de cette fête musulmane. L'imam est également revenu sur la gestion des déniers publics à l'heure où l'exploitation du pétrole et du gaz suscite un réel engouement qu'ont rendu à Martiam. En se nommer d'Arafa, la mosquée imam Rawan Bayu a refusé du monde. Ils sont des centaines et des centaines à sacrifier à la traditionnelle prière de Tabaski. Le sens de la fête a été au cœur du prêche de l'imam. Ce n'est pas obligatoire, mais il est fortement recommandé. Je suis également revenu sur les enseignements du prophète Mahomet et un salut sur lui, et qui nous invite, en tant que musulmans, à entretenir de bons rapports avec nos prochains. La politique aussi s'est invitée à la fête, la gestion des déniers publics, à l'heure où le Sénégal commence à extraire ses premiers barils de pétrole interpelle. En ces termes, l'imam convoque la conscience des fidèles. Vous n'êtes pas censé ignorer que nous sommes dans un pays où nos biens ont été quand même dilapidés. L'imam a parlé plus ou moins de ce contexte, et dans ce contexte particulier qui a fait que le gouvernement du président Bassele Diomaï Diahar Fay et de son premier ministre ont été portés au pouvoir. Donc vraiment, on s'attend vraiment à ce que toutes les richesses découvertes au Sénégal, que les Sénégalais quand même s'en servent d'abord, afin que nous du secteur privé, que nous puissions créer énormément de richesses. Au serment que les fidèles, un compte respecté, à la lettre. Nous avons religieusement écouté l'imam, et ce qu'il en dit, c'est tiré du 5 ans. De ce fait, nous allons les appliquer. A l'image de la mosquée, imam Rawan Bay de Mermoz, d'autres comme celle de l'Université Charente Diop de Dakar et de Nya Ritali ont célébré l'Aïe del Kabir ce dimanche 6 juin. Une autre communauté compte la fétille ce lundi. Dans son serment, l'imam de la mosquée de l'Université Charente Diop de Dakar a abordé les premiers pas du gouvernement de Bassele Diomaï Faye. Maman Marsal est confiant pour le moment et espère que la suite augure deux lendemains meilleurs. Nous l'écoutons. En se l'en-nommé d'Arafa, la mosquée imam Rawan Bay a refusé du monde. Ils sont des centaines et des centaines à sacrifier à la traditionnelle prière de Tabaski. Le sens de la fête a été au cœur du prêche, de l'imam. Ce n'est pas obligatoire, mais il est fortement recommandé. Je suis également revenu sur les enseignements du prophète Mahomet, Pierre et Salie sur lui, et qui nous invite, en tant que musulmans, à entretenir de bons rapports avec nos prochains. La politique aussi s'est invitée à la fête, la gestion des déniers publics, à l'heure où le Sénégal commence à extraire ses premiers barils de pétrole interpelle. En ces termes, l'imam convoque la conscience des fidèles. Vous n'êtes pas censé ignorer que nous sommes dans un pays où nos biens ont été quand même dilapidés. L'imam a parlé plus ou moins de ce contexte, et dans ce contexte particulier, qui a fait que le... Toutes nos excuses, nous reviendrons sur cet extrait dans nos prochaines éditions. En bref, le chef de l'État, Bassierro Djemaïfaï, a gracié 376 détenus. Cette remise totale de peine est accordée à l'occasion de la fête de Tabaski. Les présidents Bassierro Djemaïfaï offrent ainsi à une catégorie de citoyens, momentanément en conflit avec la loi, l'opportunité de passer la fête avec leurs familles. À présent, nous rendons à Tchès, où le marché est bien approvisionné en montant. Mais les vendeurs peinent à trouver des preneurs du fait de la cherté du bélier. Benita Traoré était au Daral du Champ de Courses. À peine 4 heures de la fête du mouton, bon nombre de pères de famille peinent à trouver un bon bélier du fait de la cherté. Au Daral du Champ de Courses, le principal lieu d'approvisionnement de la ville, c'est le casse-sette de Gogo, le car pour trouver une bonne bête, il faut débourser au moins 200 000 francs CFA. Le Daral est rempli de moutons, mais les prix varient entre 100 000 et 200 000. Ce qui est trop cher alors que les temps sont durs, donc il faut revoir les choses. Les gens aussi doivent faire preuve de bonne foi, car tu ne peux pas avoir 100 000 francs en poche et demander une tête de 150 000. Malgré la cherté, le Daral est bien apprévisionné un mouton, même si l'État a subventionné l'aliment de bétail, ce que déplorent les éleveurs et le retardant la distribution. Il y a des éleveurs qui viennent de Djolov, Lingert, Futa, un mois avant la fête de la Tabaski, et d'autres qui attendent un ou deux jours avant pour ne pas trop dépenser. De ce fait, si les subventions viennent à six jours de la fête, ça risque d'impacter sur le coût des moutons. Car avec les dépenses, le prix et les clients risquent de partir. Donc nous demandons à l'État de nous subventionner très tôt afin d'optimiser les prix. En attendant de trouver un mouton correspondant à sa bourse, sa paire de famille interpelle l'État et l'invite à mettre en place des mécanismes pour faciliter à chacun l'octroi d'un bélier. J'interpelle l'État sur les mesures à prendre pour soulager les populations en créant des programmes. Par exemple, je pense que l'État peut créer des mécanismes pour nous appuyer sur le prix et faciliter l'octroi d'un mouton à chaque famille. Le daral du champ de course de Thiesse liait de convergence en cette veille de fête du mouton. Sa proximité avec le clan Gémy lui assure une bonne sécurité puisque aucun cas de vol n'est signalé. Ce que déplorent les éleveurs par ailleurs, c'est son étroitesse. Il invite les autorités à délocaliser le site. À Thiesse, toujours les prix de l'oignon et de la pomme de terre ont augmenté à la veille de la fête. Les populations déplorent cette hausse soudaine sur les prix de ces denrées de grande consommation pendant la tabaski. Suivons à ce propos les explications d'Alain Ghaï, vice-président de l'Unaquadabouf de Thiesse. Il n'y a pas une stabilité. C'est vrai que l'oignon, il y en a un gogo, mais aussi c'est disponible, mais pas de la pomme de terre. Parce que si vous prenez l'exemple de l'oignon, les gens achètent beaucoup plus à 125 francs. C'est entre aussi 270 par kilo. Souvent, ça peut aller jusqu'à 350. Maintenant, saillissant de la pomme de terre, c'est très cher parce que c'est juste une personne qui en récolte au maximum pour vendre presque tout le Sénégal. Alors, souvent, le sac peut aller jusqu'à 12 000 francs CFA pour le sac de 25 kilos. Maintenant, si c'est à 12 000, c'est entre près de 440. Et puis, l'effervescence de la fête de Tabaski emporte clients et commerçants à Djourbel. Au marché, toutes les marchandises sont étalées pour le grand bonheur des acheteurs. Habits, accessoires, chaussures. Les clients ont l'embarras du choix. À quelques jours de la fête de la Tabaski, les Sénégalais sont dans les préparatifs. Si certains chefs de ménage se contentent de trouver un billet pour le sacrifier le jour de la fête, d'autres sont en train de faire le tour des marchés pour satisfaire leurs épouses et leurs enfants le jour de la fête. Au marché de l'objet de Djourbel, l'ambiance est au rendez-vous. Mais selon certains commerçants, les clients tardent à passer leurs commandes. C'est du moyen l'avis de ce vendeur de prêt-à-porter. Selon lui, les clients attendent les dernières heures. Ici à Djourbel, les gens préfèrent acheter à la dernière minute. Bon, ce n'est pas encore fameux, mais ce ne sont pas des gens qui viennent très tôt. Comme il reste 48 heures, les gens pensent peut-être avoir le temps. Les commerçants et vendeurs doivent se suivre aussi à bord dans la même chance. Oui, c'est comme ça. Il y a des souliers, il y a toutes les marques. Mais les gens viennent aussi peu à peu. C'est normal, mais vu le contexte économique, les gens hésitent. Alors c'est l'agent qui fait des foussurements. À côté de ces vendeurs de prêt-à-porter et de chaussures se trouvent les tatoueurs. Pour eux, les clients attendent les dernières heures. Les filles aussi préfèrent venir, se faire maquiller, se faire tatouer, parce que c'est la tendance. Dans tous les cas, on s'attend à avoir un rush du dimanche. Malgré toute cette situation, les commerçants et les tatoueurs sont confiants de voir la clientèle avant le jour de la tabaski. Je vous l'annonce, en titre des chauffeurs, n'ont pas apprécié les actes posés par le ministre des Transports terrestres. Lors de son passage à la gare des Beaux-Maréchiers, ils estiment que le ministre aurait dû procéder autrement pour réglementer les tarifs. Eh bien, les clients plus touchés peinent à trouver le transport Matardaï-Reportage. La descente du ministère des Transports terrestres à la gare des Beaux-Maréchiers n'a pas eu l'effet escompté. Elle a plutôt créé des disputes entre chauffeurs et clients, avec parfois l'intervention des forces de l'ordre. La situation semble davantage se compliquer pour les clients, obligés d'attendre des heures avant de trouver un véhicule. D'habitude, on paye 3 000 pour aller à Kaulak. Actuellement, c'est à 5 000 francs. Ils ne veulent pas diminuer. On est obligés d'attendre les bus Dakar Demdik. Ces derniers estiment qu'à la mesure, devraient faire l'objet d'un suivi. Il fait un bon travail, mais il faut qu'il y ait des suivis pour les actes qu'ils posent. Il n'y a aucun agent qui est ici pour voir ce que font les chauffeurs. Ils ont augmenté les prix comme ils veulent. Avec cette décision, le ministre El-Aj Malingaï s'est attiré la foudre de certains chauffeurs qui jugent la mesure trop sévère. On n'a que les événements pour faire un bon chiffre d'affaires. S'il n'y a pas d'événements, les clients peuvent même payer 1 000 francs pour se rendre à Kaulak. Les chauffeurs ont beaucoup contribué à leur élection. Donc, le ministre doit comprendre que nous ne sommes pas ses ennemis. Il considère cet acte de l'autorité comme une volonté de fragiliser le secteur du transport. Chaque année, on augmente les prix. Et ça n'a jamais posé de problème. Mais ce qu'il a fait, aucun ministre ne l'a jamais fait. Il a mis les chauffeurs en mal avec les clients. Il aurait pu trouver une autre solution. D'autres, en revanche, magnifient la décision et demandent à leurs camarades de s'aligner pour faciliter le convoi des populations. Je salue cette initiative du ministre. Il veut juste aider les clients. En ce qui me concerne, je n'ai pas augmenté. Je demande aux autres de faire pareil. Pour faciliter le déplacement des populations dans leurs différentes localités, le ministre des Transports terrestres est allé à la gare des Beaux-Maréchis pour s'enquérir des tarifs de transport en cette veille de Tavoski. Et la Jumalindaye a par ailleurs déployé une centaine de bus de Dakar-Demdic pour répondre à la forte demande. À l'au-gale, les transporteurs de la gare routière ont bloqué hier la sortie ouest pour empêcher le chauffeur clandestin dénommé Ouargaïde de circuler. Il annonce un transport informel qui menace leur emploi. Les automobilistes incriminés de leur côté réclament la régularisation de leur activité. Correspondance à Gorambotcha. À l'approche de la Tabaski, un conflit entre chauffeurs professionnels et clandestins agite la ville de Luga. Les chauffeurs de la gare routière ont bloqué la sortie ouest déterminée à empêcher les conducteurs de Ouargaïde de poursuivre leurs activités. Nous voulons que les voitures de transport en commun et les Ouargaïde respectent les normes. Les Ouargaïde ne respectent pas les règles. Ils volent mais n'empêchent qu'ils doivent arrêter. Les Ouargaïde sont en train de saboter le boulot. Les voitures doivent prendre les clients à la gare routière. Les Ouargaïde n'ont pas de licence et ne doivent pas circuler. Mais Ouargaïde, ils n'ont pas de licence. De leur côté, les chauffeurs de Ouargaïde ne sont pas restés silencieux. Mais ils n'ont pas les transporteurs, ils n'ont pas le boulot. Pourquoi les transporteurs ne nous offrent pas l'opportunité de travailler ? Ils préfèrent donner leur véhicule à d'autres personnes. Ils ne pensent pas aux chauffeurs de Ouargaïde. On doit donner à Ouargaïde des autorisations de ce clé. Ils aiment ce métier. Et ce sont des pères de famille. En ce moment, les clients utilisent les Ouargaïde plutôt que leurs voitures. Et on veut que les ministres légalisent les voitures de Ouargaïde. On veut que les ministres légalisent les autres. Cette confrontation met en lumière les défis que rencontrent le secteur du transport à Louga. La demande de régularisation du transport calandestien Ouargaïde. Et la résistance des efforts officiels soulignent la nécessité d'une réforme de ce secteur. Parlant des embouteillages à Dakar, le phénomène persiste malgré les efforts consentis par le gouvernement pour désengorger la capitale. La situation s'explique par la forte pression démographique. Ces difficultés dans le trafic routier affectent considérablement les transporteurs, notamment les taximènes, nous dit Dianaba Omar Saur. De la corniche ouest de Dakar à l'école normale supérieure, le constat est le même. Des embouteillages monstres visibles partout dans la capitale. Dans un trafic routier trop dense, difficile pour les voitures de se frayer en chemin. L'intervention des forces de l'ordre est même parfois nécessaire pour organiser la circulation. Un véritable casse-tête pour les usagers. C'est infernal. C'est une situation infernale et ça nous fait perdre beaucoup de temps. Perde de temps, oui. Constat similaire à Grand Dakar. Ici, la situation s'est empirée avec l'arrivée du bus rapide transit qui a occasionné une étroitesse des voies routières. C'est le Berthier qui a causé tous ces embouteillages. Parce que là, on nous interdit de tourner à gauche. On est obligé d'aller jusqu'au rond-point. Et c'est très loin. Nous avons des clients et nous ne pouvons même pas travailler normalement. Ça importe beaucoup notre activité. Pour échapper à ces embouteillages et gagner plus de temps, beaucoup de Sénégalais optent désormais pour les motocyclettes, appelées tchak-tchak. Si les gens empruntent les tchak-tchak, c'est à cause des embouteillages. En tout cas, en ce qui me concerne, je n'ai aucun problème avec ça. Au contraire, j'en profite et je gagne beaucoup. Certains pensent que ces embouteillages sont la conséquence d'une forte concentration démographique à Dakar. C'est à cause de la centralisation des entreprises dans la capitale. Ils invitent donc les autorités à un désengorgement. Malgré l'effort que le gouvernement est en train de faire, les routes à péage, les ponts, les jetons-ponts et tout, mais jusqu'à présent, les embouteillages, ça perdure. Parce qu'ils ont tout centralisé à Dakar. Donc, ce qu'ils devaient faire, c'est désengorger Dakar. C'est de prendre toutes les choses importantes, les ministères et les directions, les envoyer au niveau des régions pour pouvoir désengorger Dakar. La situation perdure malgré les efforts consentis par l'État, notamment la construction de plusieurs infrastructures, dont des autoponts, dans la capitale sénégalaise. Le vol à l'arraché est la nouvelle stratégie des agresseurs. C'est une méthode pratiquée dans les grandes villes comme Dakar. Les responsables de ces agressions sont le plus souvent des individus à bord de motos et les conducteurs de motos tchak-tchak, qui sont parfois accusés d'être responsables de ces forfaits, sont d'être à ne regarder. Les agressions sont devenues monnaie courante au Sénégal et ne cessent de prendre des proportions de plus en plus inquiétantes. La situation est préoccupante aussi bien à Dakar que dans le reste du pays. Ce sont des jeunes qui ne veulent pas travailler et qui aiment l'argent facile. Ils n'ont qu'à trouver un emploi, c'est mieux pour eux. Les malfaiteurs ne cessent de perfectionner leurs méthodes et ont trouvé comme nouvelle astuce le vol à l'arraché. La stratégie est simple. Des individus souvent à bord des motos ciblent des personnes marchant aux abords des routes. Les conducteurs de motos le font souvent, mais ils se mettent en danger en même temps. Parce que si on les attrape, on les tabasse avant même l'arrivée des forces de l'ordre. Ce type d'agression est devenue récurrente, surtout dans les grandes villes. Téléphone, sacs à main et autres objets, rien n'est laissé au hasard. Le week-end passé, j'ai assisté à une scène pareille. Un conducteur de moto a arraché le sac d'une dame et a disparu dans la circulation. Ce n'est pas bien ce qu'ils font, ça n'a aucun sens. La peur a fini de gagner les populations, car les agressions sont souvent commises avec violence. Les conducteurs de motos le sont souvent cités parmi les responsables de ces actes. Ce jeune homme pratique l'activité depuis un certain temps. Il réfute toute accusation. Nos motos ne sont pas faits pour ça. La marque n'est pas adaptée. On ne fait que notre travail et rien d'autre. Et à une certaine heure, on ne transporte plus. La période de préparation de la fête de Tabaski est un moment propice aux agressions. La plupart des individus fréquentant les liés publics disent avoir pris toutes les précautions pour échapper au malfrat. Actualité internationale, le premier sommet sur la paix en Ukraine, qui se tient en Suisse sans la Russie, appelle à impliquer toutes les parties au conflit pour faire cesser les hostilités. Selon le communiqué final, le texte, qui est soutenu par la très grande majorité de la centaine de participants, réaffirme aussi les principes de souveraineté, d'indépendance et d'intégrité territoriale de tous les États, y compris l'Ukraine. L'absence de la Russie, qui n'a eu de cesse de dénigrer la réunion, qui n'a par conséquent pas été invitée par les autres suisses, a été déplorée par plusieurs des participants à ce sommet, notamment l'Arabie saoudite ou encore le Kenya. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci à vous d'avoir été avec nous. Très belle fête de Tabaski et très très bonne soirée, Dominique. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada